salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test et aujourd'hui ce sera le ligu t1 donc ligu j'en ai déjà fait pas mal le t1 c'est un smartphone tout récent malgré ça il est sorti bon écoutez environ 120 euros là il a vraiment subi une petite chute de prix et moi bon je l'ai eu vraiment pas cher du tout là il a 96 euros sur gearbest c'est un bon prix moi il n'a pas d'extrait des caractéristiques extraordinaire mais vous allez voir que c'est un très bon téléphone dans l'ensemble allez on passe directement aux caractéristiques si par hasard vous voulez l'acheter si vous intéresse dans la description de la vidéo je mettrai le lien d'achat directement qui va qui pointe vers ce guillard gearbest où vous pourrez directement l'acheter allez donc les caractéristiques on va revenir à des trucs simples pas trop de temps j'ai pas envie de prendre la tête donc du coup on va faire ça la description donc c'est l'écran 5 pouces en hd donc ça veut dire 700 mp un process 67 37 quad core cadencé 1 giga 3 android 6 2 giga de rames 16 giga de rome une carte extensible jusqu'à 128 giga donc un appareil photo arrière de 8 mégapixels avec autofocus et flash et à l'avant de 5 à pixel le bluetooth 4.1 il fait 2g 3g 4g et 4g 3g toute bande française il est sorti sur android 5 1 donc la mise à jour 6.0 elle n'arrivait qu'après on va aller voir un peu les photos promotionnelles de ligu donc de quoi qu'est ce qu'ils mettent en valeur alors 8 mégapix front facing caméra à c'est bizarre ça ils disent qu'un appareil photo frontal fait 8 mégas c'est pas avec un led avec un flash led mais j'ai pas trompé téléphone il ya un problème là c'est bien lui écouter un il est où les goûter un ligu t1 et il n'y a pas l'air d'avoir de moi je vois pas de flash à l'avant mais bon à moins que ce soit ça non c'est ça va y aurait un flash à l'avant où je vais me lever on va se calmer je vais me lever alors un flash à l'avant un capteur d'empreintes réactifs une surcouche a donc apparemment c'est du très à l'arrière du 8 à l'avant voilà donc c'est pas du tout la description de gearbest est complètement ironie parce que ouais c'est ça ils sont trompés dans la description de vers donc j'ai du 13 mégas à l'arrière et du 8 à l'avant le processeur la 4g plus un écran de la gueule 5d ans sont en 720p un contour en métal le quick charge ouais le quick charge 1,5 milliampères et qu'une batterie de 2400 milliampères 1,5 ampères le quick charge on reprenne et ultra basse son système apparemment sont travaillés ou là si je mets pas en face de l'écran une surcouche ligou s2 donc ligou est c'est la surcouche de ligou qui est plutôt pas mal qui est utilisé sur pas mal d'autres marques qui est plutôt bien donc voilà donc des cartes c'est plutôt sympa allez on va commencer directement par le design donc à la crainte à la crainte à la crainte on a un écran 5 pouces en 720p 2,5 d pas flagrant du tout parce qu'on a des petits rebords quand même c'est pas flagrant on a le flash ici donc du coup le flash oui comme comme disait dans la description on pense même peu le flash l'opère de tête le l'appareil photofrontale le 4 en proximité de moi c'est le modèle blanc que j'ai pris les boutons ils sont ou sur l'écran ou en bas on peut choisir s'il dit pas de bêtises le port de rechargement le micro sur le côté on a le bouton volume pour non ouais c'est ça volume power plus et moins ici on a le tiroir sim j'ai oublié de me préparer à mais ça va il est juste là hop je prépare l'otg aussi le tiroir sim claque on a une micro de micro ou une carte sd donc deux microsim ou une carte sd le bouton power au dessus le port jack et à l'arrière on a on a un téléphone qui on va essayer de la sauf box ça ébloui à se mettre là où elle va tomber à commencer comme ça et à l'arrière on a en haut et en bas c'est du plastique pour laisser passer les ondes c'est un plastique c'est un peu rosé donc c'est pas marrant donc alors oui oui c'est même qui va sur regarder test qui devait l'acheter il m'a dit mais un peu rosé ton téléphone non il est pas rosé c'est golden mais ouais mais c'est vrai il est un peu rosé tu mettrais une coque c'est pas grave donc là c'est c'est doré mais là c'est rose bizarre on a un appareil photo qui est qui ressort de qui ressort quand même un objectif qui ressort tac et le simple flash led et le capteur d'empreintes digitales au dos donc un très joli smartphone mis à part ces bandes roses en bas il n'est pas trop mal voilà allez on passe à l'écran et j'ai oublié de montrer la lettre de notification qui se trouve attention juste là voilà une belle lettre de notification donc du coup voilà les caractéristiques plutôt complète allez là dessus des caractéristiques non je dis n'importe quoi allez on passe vraiment pour l'instant à l'écran je dis c'est un écran 5 pouces en 720p en 2,5 d donc un peu arrondi sur les portes et un écran ma foi assez joli quand même on voit que c'est que c'était pas sorti comme un téléphone le coste que c'était un téléphone un peu milieu de gamme parce que l'écran à de belles couleurs et est plutôt sympa et réagit très bien vous n'aurez pas de problème avec le clavier swift key vous pourrez écrire aussi vite que vous pouvez et il n'aura pas de problème de fausses de fausses frappes on va passer maintenant test de l'écran donc le screen touche test pour commencer ça j'oublie pas voilà et le display tester alors les pixels mort les fuites de lumière donc on voit qu'on voit qu'il n'y a pas trop trop de soucis là dessus le multi touche un 5 touche et les photos réelles donc un très bel écran qui fait bien son travail voilà donc il y a trop à rien à dire dessus si mis à part que j'ai oublié de montrer s'il y avait le miravision il y est affichage miravision sans que ça permet de changer la nuance des couleurs de mettre plus ou moins foncé et d'activer le contraste dynamique clac est ce que ça va on voit bien que ça va marcher voilà donc un écran plutôt pas mal moi il m'a bien plus pour le prix c'est plutôt sympa parti logiciel donc on a affaire à la surcouche ligue ou est donc c'est une surcouche maison qui qui se retrouve sur plusieurs téléphones autres que ligue ou donc certains la connaissent déjà quand on laisse appuyer on a des thèmes on n'a pas énormément de thèmes à 6 plus de thèmes donc en une boutique de thèmes en ligne ça c'est plutôt pas mal on a des fonds d'écran pareil dans l'écran ligne des petits gadgets bon ça c'est oui oui jette des effets de transition et enfin les paramètres on peut modifier la taille des icônes le cycle des films dans la page et voilà après on va aller voir dans les paramètres un peu ce qu'il y a donc on est sous android up android 6.0 c'est bien le lit coûter les mises à jour du système dernière mise à jour il n'y a pas de nouvelles mises à jour mon avis il n'aura plus le téléphone n'est pas tout récent non plus alors on peut bloquer les applications avec smart app lock on pas capter le terrain va tester maintenant le capteur d'empreintes et un des tacs il est super actif super actif il marche c'est pas les plus rapides que j'ai vu mais il marche quand même temps de latence entre le moment vous posez le doigt et le moment où il se déverrouille après qu'est ce qu'il ya d'autre donc on peut modifier la liste de modifications on peut non on peut juste l'activer en fait on peut pas la modifier entre tous les téléphones et molly d'anti mobile antithest si encore si vous perdez votre téléphone vous pouvez à distance le le remède d'usine voilà effacer ce que j'avais dans les gestures qui apparaissent donc ça hop c'est un truc comme ça ça fait des petits raccourcis on va baisser une pignone osité c'est mieux le faire donc ça fait des raccourcis sur l'écran la navigation barre on peut la modifier non j'ai en fait j'ai me chante tellement j'étais téléphone là j'ai confond à l'heure j'ai dit que la navigation la barre pour être on peut supprimer la barre et utiliser les boutons qui va en bas en fait non j'ai confondu avec le vernet d'or que je teste actuellement encore et où les plusieurs téléphones en même temps c'est vachement dur donc on peut la cacher ou pas la cacher donc vous cliquez là vous la cacher vous cela aider vouloir en fait réapparaître vous choisissez l'ordre des boutons donc voilà il n'y a pas de bouton en bas c'est que sur l'écran le smart windows ya pas mal d'options smart windows you je sais pas ce que c'est ça je sais pas smart et il contrôle c'est contre les téléphones avec les yeux j'ai pas j'ai pas trouvé pareil les gestures c'est le double tap et tout quand vous passez non gestion c'est avec le capteur proximité quand vous passez sur l'écran ça permet de changer les photos ou de tourner les pages de l'ombre sur c'est inutile ou décidément il y en a pas mal le smart motion ça c'est le double tap donc deux doigts pour changer c'est même pas ça deux doigts pour changer le wallpaper trois doigts pour faire un éclat capture d'écran on va essayer de suivre regarder trois doigts capture d'écran ça y est on revient l'arrière et la gesture voilà là c'est non même pas c'est encore un truc action doc une log de faune paris avec le 4 en proximité vous pouvez répondre en passant le même devant et tout le nage et pas si tout ça pour moi c'est ce qui s'est vraiment surchargé la rome le smart week là on arrive au double table pour révéler l'écran bon but qu'on a le capteur l'empreinte ça sert à rien donc plusieurs possibilités comme écrire des lettres vous faites le vise j'attends vous tomber sur galerie eh ben il est vachement complet et le multi donc c'est parti de suite et il me reste le multi windows c'est le multi fenêtres pour avoir plusieurs fenêtres de fenêtres qui apparaissent à l'écran et d'autres applications en même temps donc du coup ben ouf et c'est jamais vu un téléphone aussi complet bon ils en font beaucoup ils en ont fait beaucoup même trop parce qu'il y a des trucs on est ça ça verra pas maintenant ça peut ça peut plaire à pas mal de monde qui cherche un peu qui aiment bien ce genre de petites options que ça rajoute au téléphone et à la rome donc niveau logiciel c'est plutôt complet la fuite et du launcher bien pas aussi bien il n'y a pas de problème j'ai pas de problème pour même pour je vous ai dit pour suivre caille ou quoi j'ai pas eu de ralentissement pas de bug rien il tourne comme une horloge allez on passe aux performances non on revient au logiciel en fait c'est le matin je ne suis pas tout à fait réveillé j'ai oublié de vous dire que la rome était infectée par deux malwares donc l'application photo et l'application celle là je sais pas ce que c'est et ouais deux malwares intégrés donc voilà moi je vous le dis juste qu'il ya deux malwares après le reste voilà si vous y connaissez un peu peut-être que vous arriverez à les supprimer je sais pas en quoi il consiste est ce qu'ils envoient des données personnelles est ce que je sais pas je sais pas du tout voilà moi juste vous dis il ya deux malwares dans la rome c'est vrai que c'est pas extraordinaire c'est la dual tag et l'option photo bouchy snap un bouchy snap c'est pour faire des comme snapchat c'est pour faire des effets ça vous met des couronnes des têtes de chat et tout c'est un peu comme snap bon vu que j'ai oublié la moitié des choses hop on va le reprendre donc l'otg il n'a pas l'air de faire otg non j'ai protégé et j'ai oublié l'application display testeur où je vais vous montrer l'enfant de tester je vais vous montrer les capteurs du téléphone accéléromètre sans l'éthique boussole capteur de lumière catat proximité capteur d'empreintes la boussole je suis pas sûr non je pense pas la boussole capteur de lumière de marché voilà nickel la catat proximité les apps et les applications qu'est ce qu'ils ont donc bouts snap c'est une application celle fille on peut s'amuser un peu je vais pas l'essayer qu'est ce qu'il ya un accélérateur tac qui permet de nettoyer les téléphones d'entrages de fond les applications un apple store ligo bon ouais ça mérite d'être là maintenant je vois pas l'intérêt et voilà allez on passe cette fois ci pour de bon à la partie performance avec les benchmarks voilà alors 2599 le geekbench 1064 non ça c'est n'importe quoi c'était pc marque l'autre 1064 et 561 1417 le geekbench 28,4 c'est vraiment pas beaucoup pour épique citadelle et 28965 pour le antutu d'ailleurs on va commencer directement par les jeux et par rayman on commence par rayman on va mettre un peu de son et on dirait que rayman est un peu tiré vers l'arrière une petite charrette qui qu'ils traînent départ par l'arrière c'est dommage ça avait bien commencé on remarque quand même quelques ralentissement bon écoutez c'est flagrant c'est dommage c'est dommage il tourne pas vraiment à 100% de ses capacités donc c'est pas le genre de jeu qu'on pourrait jouer sur ce téléphone sans aucun problème allez on va mettre du trigger 2 et du trigger 2 qui tourne en performance élevé quelques légers la game après ce que vous voyez qui tourne mal en performance élevé une fois qu'il ya pas mal de zombies il suffit de baisser un peu le niveau de performance ce que là ça j'ai mis en élevé mais à mon avis ce serait un peu plus fini dans normal je les dois c'est moite avec la chaleur ça accroche un peu d'écran ouais quelques légers lag maintenant c'est tout à fait jouable penser à baisser le niveau de performance allez on passe à la racing 3 bienvenue dans real racing 3 jeu de voiture qui te tue la performance d'un téléphone qui te bouffe la moitié de la batterie et quitte le pouce dans ses trains dernier retranchement aller déjà ça lag bon je suis en train de télécharger ça fait longtemps j'avais de quelques jours de trois jours j'étais pas allumé le téléphone du coup ça télécharge des mises à jour mais c'est pas une excuse qu'on a deux gigas de rame doit pouvoir mettre à jour aux applications et jouent en même temps et et ça lag énormément à la la le pic citadelle s'était pas trompé allez on arrête le massacre donc en performance c'est la cata c'est pas extraordinaire alors et télécharge je veux bien qu'ils téléchargent mais quand même pour moi c'est pas une excuse voilà allez on passe à la partie photo commence par oula c'est clair par le logiciel photo donc pareil il fait le photo qui à la mode à la sauce maison ligou on va baisser l'amniosité parce que là il est en train de péter les plombs un peu quoi il à fond bizarre c'est mieux non ben non ça a rien changé le téléphone il chauffe un petit peu en même temps avec je le dise une petite chaufferie intégrée c'est bizarre hop un peu mieux voilà donc c'est de faire mieux c'est vachement clair quand même donc le logiciel photo alors ici vous avez je sais pas ce que c'est j'ai activé à je sais pas ce que c'est vous détecter je sais pas quoi peut-être les visages ici je sais pas ce que c'est non plus ça commence bien donc vidéo photo la changer d'objectif l'appareil faute le flash automatique hdr ça c'est pour déclencher avec le bruit des doigts saisie pas de bêtises non c'est un capture car si c'est capture de gestes auto ont fait comme ça devant l'écran tac et en des qui voient ça il prend la photo panoramique bouddhé force beauté normal ça je sais pas détecte le visage il prend la photo apparemment donc les paramètres un faux location c'est alors je vous laisse lire tout simplement parce que c'est la plupart du temps c'est pareil et je suis fainé aujourd'hui cliché sourire 13 mégapixels et en mode vidéo haute qualité donc on va regarder maintenant les échantillons je suis pas un photographe donc du coup bah j'ai pris quelques photos et je les mettrai en plein écran donc du coup ça vous permettra de vous faire un petit aperçu de la qualité de ce top téléphone non allez on passe c'est gentillon avec les photos donc du 13 à l'arrière et du 8 à l'avant et il faut dire il prend de très très belles photos ça c'est sûr je l'ai vu pendant le déballage l'objectif est vraiment joli l'objectif les photos sont vraiment propre et jolie pleine couleur normalement vous les voyez en plein écran bien détaillé tout franchement j'aime j'ai bien aimé le selfie ou foule à la haut le pif que ça me fait là le selfie à la plage une vidéo de une photo de nuit où on peut voir que ben le flash n'est pas extraordinaire et loin d'être au j'ai pris un accent pour vraiment pas extraordinaire et on va finir par la vidéo donc vous l'aurez compris ben c'est plutôt correct voilà c'est plutôt correct dans l'ensemble un appareil photo qui fait bien son travail le gps qui marche très très bien voici le gps test donc 11 satellite en vue 7 fixés et 5 mètres à ça c'est un merde c'est pas la capture des pranks de balle c'est bizarre marche encore à l'intérieur c'est bien donc la capture d'écran que j'ai faite elle est là donc 4 mètres de marge donc c'est plutôt pas mal on passe directement on était où à l'audio vidéo donc déjà la qualité communication elle est très bonne on entend très bien on va mettre une vidéo youtube et on va écouter un peu le port jack et le haut-parleur et on commence par une petite vidéo youtube en 700 mp donc un écran plutôt joli on peut voir qu'il ya de légères bandes noires au bord de l'écran c'est pas voilà c'est pas j'avais même pas remarqué elles sont très 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 légères mais franchement un écran de bonne qualité on va sortir le petit haut-parleur c'est tout j'ai mis le câble il est là voilà maintenant on va écouter le son du haut-parleur et le port jack allez on va écouter ça tout de suite on vient d'étendre ce matin et c'est tout pas mal franchement un bon son bien grave pas mal du tout franchement pas mal du tout ils ont fait un petit effort là dessus allez le port jack voilà donc ça c'est bon aussi alors on continue le réseau qualité du wifi donc là bon j'essaie bien parce que j'ai pour reprendre des bons tests wifi pour vous dire que ben c'est pas que je suis à la box et là en bas j'ai deux bars sur quatre j'ai en moyenne trois bars là je suis à deux bars donc bon un peu en dessous de ce que j'ai normalement après bande 3g 4g donc il est toute bande française 3g 4g sur la 700 je les répète la 700 c'est très peu répandue pour l'instant donc c'est pas non plus très 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 grave et pour l'autonomie donc une batterie qui est donnée pour 2400 milliampères je l'ai mesuré à j'ai bien fait le test j'espère l'autonomie ah ah ben écoutez j'ai j'ai fait des bêtises j'ai fait des bêtises voilà j'ai zappé le test d'autonomie donc je suis désolé vous aurez pas la capacité réelle de la batterie j'ai oublié de le faire et c'est trop tard c'est trop tard pour moi avec le déménagement je me suis perdu par contre j'ai par contre le test donc j'ai le pc marc qui fait 5h21 j'ai aussi ça qui est l'autonomie en temps réel donc sur une journée type j'ai utilisé 73% en 15 heures ce qui est plutôt pas mal avec l'écran allumé une heure 40 c'est tout voilà et 15 minutes d'appel donc je n'ai pas trop trop perturbé pendant cette journée là mon avis c'était pas une grosse journée pour moi et donc voilà donc il m'a quand même duré 73% en 15 heures de temps c'est plutôt pas mal ça fait une journée pour moi tant que le téléphone dure un jour j'ai pas besoin qu'il dure quatre jours est parce que moi je préfère le recharger tous les soirs quand on m'a un rad à part le deuxième jour et chercher un chargeur de partout donc pour moi tous les soirs ça doit être rechargé tant que ça me tienne du matin 4 heures au soir 22 heures c'est que là pour moi c'est c'est très bien voilà donc c'est terminé donc le test est terminé donc quoi penser de se dégoûter un mais moi je moi j'ai bt mais j'ai bien aimé la qualité et la qualité de fabrication un peu léger niveau performance les bus pour ceux qui jouent mais voilà et ça ça l'agra un peu mise à part si c'était les mises à jour qui posaient la gueule téléphone mais sinon non pour moi c'est un très bon téléphone bon il ya mieux peut-être sûrement mais si vous arrivez à le trouver comme moi à le prix que je vais payer vous inquiétez pas que ce sera un très bon achat pour vous pour ceux qui s'intéressent bon ce modèle là normalement il est à vendre je suis pas sûr sûr parce que du coup il ya des bandes roses donc je suis pas sûr qu'il faut vraiment pas qu'il va vraiment partir si vous intéressez pouvez toujours me contacter voilà je le vends 70 euros si ça intéresse du monde vous avez juste à me contacter par mail bisous à tous la prochaine vidéo ce sera demain je vais essayer de faire demain le vernet or eux et vendredi je serai le le redmi 4x bisous à tous oui 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 non oui non non oui non